Alors, la unième place après la virgule est le chiffre des 10 puissance n moins 1. Par exemple, la première place, c'est le chiffre des dixièmes. 10 puissance moins 2, c'est centième. 10 puissance moins 3, c'est les millième. La unième place avant la virgule est le chiffre des 10 puissance n moins 1. Alors, la première place avant la virgule, n égale 1. Donc, c'est 1, les unités. 1 égale 2, c'est 10 puissance 1, c'est 10, c'est les dizaines. 1 égale 3, c'est les centaines, etc. Avant la virgule et après la virgule. Attention, après la virgule, c'est 10 puissance n moins 1. Avant la virgule, c'est 10 puissance n moins 1. Ce n'est pas n. Moudjiha, c'est n moins 1. Moudjiha, à droite de la virgule, c'est moins n. À gauche de la virgule, c'est n moins 1. Alors, maintenant, un point important, c'est l'arrondissage. 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 Qu'est-ce que c'est qu'on parle bien, l'arrondissage? Tadwir. Tadwir. Tadwir, vous avez dit ça. Tadwir, on dit arrondissage ou arrondissement. Bon, l'arrondissage, vous avez vu ça. Tadwir. Alors, c'est la règle que vous connaissez. Donc, il y a plusieurs façons de faire l'arrondissage. J'ai choisi la méthode qui est connue. J'ai utilisé les étudiants. Alors, pour arrondir une valeur à la dernière place, il faut d'abord tronquer x étoiles à la dernière place, bien sûr. Il faut d'abord tronquer. Et puis, si après la copie est comme 0, 1, 2, 3, 4, la valeur tronquée, c'est l'arrondi, on rajoute rien. Si après la copie, il y a 4, il y a 5, 6, 7, 8 ou 9, on augmente de 1, on augmente un autre tronquée de 1 à la dernière place. Alors, on note x étoiles chapeau, l'arrondi de x étoiles. Donc, la valeur exacte, c'est x. La valeur accrochée, c'est x étoiles. L'arrondi de l'approchée, c'est x étoiles chapeau. Donc, il y a trois objets qu'on va manipuler. x, x étoiles, x étoiles chapeau. x étoiles chapeau, c'est l'arrondi de x étoiles. Exemple. Donc, maintenant, on est dans exemple. Alors, arrondissage. Maintenant, on est dans exemple. On a une valeur, c'est pour moi, il faut pédier, c'est à quoi ? x étoiles, c'est 846,746. Donc, une valeur approchée d'une certaine valeur exacte x. Mais terminé. Alors, vous avez la première, x étoiles chapeau, 846,7. Alors, c'est l'arrondi de x étoiles au dixième. Dixième, maintenant, vous allez prendre seulement la première décimale. Il y a 7. 846,7. Après, le 7,815, qui a une 4. Donc, c'est inférieur à 5. Donc, l'arrondi, c'est 7. Je crois que c'est marre. Mais c'est tout le choix. Deuxième exemple. 846,875. C'est l'arrondi de x étoiles au centième. Alors, là, vous allez garder, vous allez tronquer à la deuxième décimale. Donc, vous allez laisser 74. Ça peut être donc le 4, déjà 5. Le 4, ça va rester, ça va devenir 800. Là, on dit, c'est 800. 800. Alors, propriété numéro 1. Propriété numéro 1. Alors, maintenant, il va vous donner... Propriété numéro 1. L'erreur d'arrondissage à la 1e place est inférieure ou égale à 0,5 dispuissance moins 1. Si la place est après la virgule, et 0,5 dispuissance moins 1, c'est la place qui est avant la virgule. Donc, sinon, avant la virgule. D'accord ? Le sinon, ça veut dire, après la virgule, ça devient avant la virgule. Ça veut dire quoi, cette histoire-là ? X étoile moins X étoile chapeau. Donc, la valeur approchée moins, l'arrondue de la valeur approchée est toujours inférieure à 0,5 dispuissance 1 moins 1. Arrondissage à la 1e place, au 0,5 dispuissance 1 moins 1, c'est l'arrondissement à la 1e place avant la virgule. Alors, cette propriété, elle est due à la règle d'arrondissage. Parce que l'arrondissage, après la courbe qui est inférieure à 5, je remplace par 0. C'est un nombre plus grand que 1, c'est une unité. Donc, c'est dû à la méthode d'arrondissage, à la propriété d'être un arrondissage. Le règle de mètre fûte 0,5 dispuissance 1 moins 1. C'est l'arrondissement. Chiffre significatif. Allez, chiffre significatif. Alors, là, je peux faire la mention avec un exemple. Il n'y a pas mieux qu'un exemple pour dire ce que c'est que chiffre significatif. Alors, soit cette règle, il va le rapprocher d'une certaine valeur x. C'est 0,05, 3, 2, 0, 1 et 2, 0. Il va le rapprocher d'une certaine valeur x. Alors, tout chiffre différent de 0 est significatif. Donc, le 5, le 3 et le 1. Alors, tout ce qui est différent de 0 est toujours significatif par définition. Bien. Les zéros placés entre deux chiffres significatifs sont significatifs. Donc, on a le 1, le 1, le 3, le combinatant de 0, il devient significatif. Les zéros placés à gauche du premier chiffre différent de 0 ne sont pas significatifs. Donc, les deux premiers zéros à demain, c'est à 0,0, même significatif. Donc, je mets une barre au moins, même significatif. Les zéros placés à droite. Donc, on a le 1, 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 le